Mercredi, en plein cœur du centre-ville de Montréal, deux groupes aux positions radicalement opposées sur l'identité de genre se sont affrontés devant le bureau de François Legault du premier ministre. On en parle ce soir avec Olivia Baker, qui est chargée de programme à la Fondation Émergence. Bonsoir, Madame Baker. Bonsoir. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander d'entrer de jeu. Quelle a été votre réaction devant ces nombreuses manifestations dans le pays? En tant que personne qui travaille dans un organisme, un but non lucratif sur l'éducation, du grand mode public, sur la réalité et la diversité sexuelle de genre, on n'était pas surpris. On l'a vu venir, on a vu la tension qui monte depuis les derniers mois, et aussi ce qui se passait aux États-Unis, qui remonte maintenant au Québec. Donc, on n'était pas vraiment surpris de ce qui s'est passé, non. Madame Baker, vous avez vu ces images, comme plusieurs des personnes qui nous écoutent ce soir, ces images de confrontation entre les deux camps. Selon vous, pourquoi y a-t-il tant de personnes qui semblent redouter cette discussion sur la question de l'identité de genre dans les écoles? Je pense qu'en tant qu'humaine, de façon générale, on n'aime pas trop ça, le changement. On a un petit peu peur de ce qu'on ne comprend pas trop, ce qui est différent de nous. Donc, par rapport à ça, c'est assez naturel. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des réticences. Par contre, je pense que là où on a vraiment un gros problème, c'est la désinformation. Il y a beaucoup d'informations fausses qui circulent, notamment sur les soins de santé qui sont donnés aux jeunes trans. Donc, on entend des fois des affaires de chirurgie sur des enfants mineurs, alors que ça ne se passe pas. Donc, je pense qu'il y a des craintes qui sont attisées aussi par certains médias, par certains influenceurs, par certaines personnes aux États-Unis, mais au Québec aussi. Mais cette désinformation, elle existe depuis plusieurs années. Pourquoi cette fois, on a assisté à une telle manifestation, selon vous? Je pense qu'il y a des tensions qui étaient existantes et qui, au fur et à mesure, sont montées, sont devenues de plus en plus importantes. Par exemple, le fait de parler de diversité sexuelle et de genre à l'école, ce n'est pas vraiment nouveau. C'est une directive du ministère de l'Éducation qui a été publiée en 2021. En fait, 2018 pour le programme, il y a eu un guide ensuite qui a été fait par le ministère de l'Éducation en 2021 sur la prise en compte de la diversité sexuelle et de genre en milieu scolaire. Ce n'est pas des choses qui sont extrêmement récentes de 2023, mais ce sont des choses qui sont relativement récentes. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont un petit peu ce qu'on appelle souvent l'effet du backlash. Donc, avec chaque avancée, ça va susciter des craintes, des réactions et parfois même de la haine, comme ce qu'on a pu voir aussi mercredi. Le premier ministre François Legault a lancé au lendemain de ces rassemblements, au pluriel, disons-le, a lancé un appel au calme. Il a également annoncé que son gouvernement va mettre sur place un comité de sages. Quelles sont vos attentes à l'égard de ce comité? Parce qu'on aimerait déjà savoir un petit peu plus de clarté sur qu'est-ce qui va faire ce comité. C'est quoi la question à laquelle il essaie de trouver une réponse? Parce qu'il y a déjà beaucoup de matériel qui existe. Donc, bien sûr, avant chaque avancée législative, il y a une réflexion qui est faite de la part du gouvernement. Donc, on comprend des décisions comme ça. Il y a aussi des guides. Donc, comme je vous le disais, par exemple, le guide qui a été fait par le ministère de l'Éducation sur comment est-ce qu'on prend en compte la diversité sexuelle et de genre. Il y a aussi des lignes directrices qui sont posées par toutes les grandes associations médicales sur les soins de santé de genre, sur les soins d'affirmation de genre. Fait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Donc, on se demande un peu qu'est-ce qui manque. S'il y a des choses à explorer, faisons-le avec des experts en la matière et des personnes concernées. Mais c'est juste de se demander c'est quoi exactement la question. Et qui seront surtout les personnes qui vont siéger sur ce comité de sages, comme il a été dit. Madame Bécu, je vous remercie beaucoup pour le temps. C'est tout le temps qu'on avait. J'espère vous reparler très bientôt. Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada